Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je préférais ne pas faire le tour. Je dois nommer deux secrétaires de séance. Bruno Prodom pour la majorité. Michel, très bien. Il y a des pouvoirs. Ils sont un peu nombreux, mais il faut dire que c'est un conseil municipal exceptionnel, donc c'est toujours un peu difficile de libérer ces agendars. Nathalie Liebaud donne pouvoir à Marcus Néron. Alette Bourdieu donne pouvoir à Astrid Lelievre. Olivier Brams donne pouvoir à Sophie Tubiana. Véninique Lemeney donne pouvoir à Hélène Riau. Comonca donne pouvoir à Patrice Combeau. Jules Ricou donne pouvoir à Jacqui Goulet-Claisse. Julie Lemulinaire donne pouvoir à Thomas Guillemet. Florence Métivier qui vient de nous téléphoner pour donner pouvoir à Lédastreinte. Elle est retenue sur un décès. Elle donne pouvoir à Géraldine Lecauze. Grégory Pierre arrive dans quelques minutes, mais en attendant, elle donne pouvoir à Bruno Prodom. Sylvide Zogourdeau donne pouvoir à Noël Néron. Vanessa Godefrain donne pouvoir à Mme Auger. Et alors là, je ne sais pas ce que vous m'avez écrit, mais... Gaël Fort, excusez-moi, à Judith Grimard. Voilà, excusez-moi. Vous, vous, vous... C'est témoigné. Bon, effectivement. Bon, écoutez, on a un seul objet à l'ordre du jour et pas de questions, aucune question diverse peut être posée lors de ce... C'est pour donner le cadre lors de ce conseil. Un seul objet, c'est la délégation de services publics pour l'ouverture d'un casino. Donc peut-être, si vous le permettez, ce qui permettra peut-être à quelques-uns d'arriver en attendant, vous faire un petit historique sans être trop long. Mais malgré tout, c'est intéressant pour chacune et chacun d'entre nous de connaître cet historique. Le projet de casino fait voile jour en réflexion en 1993 sous la mandature de Jean-Paul Hugo. Puis après, ça fait l'objet de travaux, mais je vous en parlerai avec plus de précision. Jean-Michel Marchand, Michel Abchin, Jean-Michel Marchand de Nouveau et moi-même, nous avons continué à travailler sur ce dossier. Pour rappeler un certain nombre d'éléments, le 19 février 1993, le conseil municipal présidé par Jean-Paul Hugo émet un vœu d'engager une réflexion et un travail avec l'État pour la création d'un casino sur saumur. Au mois de novembre 1993, le ministre de l'Intérieur de l'époque, monsieur Charles Pasquois, demande à ce qu'il y ait un travail qui est fait sur le dimensionnement du tourisme international. Le 26 mars 2000. Alors là, il y a un grand trou. Le 26 mars 2010, la municipalité sollicite le préfet pour que la commune soit classée touristique. Merci. Le 5 octobre 2010, le préfet 5 octobre 2010, oui, accepte cette, reçoit cette, ce document et le 23 septembre, il, il est considéré que la commune de Saumur est une commune touristique. Et le 25 janvier, le décret définitif est signé et accordé. En 2012, sous la mandature de Michel Abchin, le classement station touristique est sollicité. Et le 15 janvier 2014, Saumur est classé station touristique par le ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Le 24 avril 2014, ce surclassement, il y a eu une demande de fait et de fait pour que le préfet puisse surclasser notre commune entre 40 000 à 80 000. Le 30 juin 2017, ce surclassement a été obtenu avec une population retenue pour 42 898 habitants. Le 9 janvier 2018, l'attractivité, compte tenu de l'attractivité touristique, du surclassement démographique, de la présence d'un parc hôtelier important, de restaurant, d'un château, du dôme, du patrimoine historique important sur la ville de Saumur et la création d'événements forts sur notre commune, à l'unanimité, le conseil de l'époque que je présidais a voté l'implantation d'un casino pour compléter l'offre touristique de notre collectivité. En octobre 2018, Laetitia Saint-Paul, députée du Maine-et-Loire, dépose en première lecture un amendement sur l'article 51 de la loi Pacte pour implanter un casino dans les villes qui accueillent l'Institut français du Cheval et de l'Éditation. L'amendement est rejeté. Le 27 novembre 2018, M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, est sollicité pour l'implantation d'un casino sur Saumur et il est sollicité par l'ensemble des parlementaires du Maine-et-Loire et bien d'autres élus aussi. Le 24 décembre 2018, le chef du cabinet, ministre de l'Intérieur, écrit que le ministre de l'Intérieur a été... Ça porte toute son intention, l'ouverture de ce casino. En janvier 2019, Catherine De Roche, Emmanuel Capu, Stéphane Pied-Noir, Joël Bigot travaillent sur et déposent un amendement de l'article 51 de la loi Pacte pour l'implantation d'un casino accueillant de l'IFCE. Les deux amendements sont jugés irrécevables. Le 22 février 2019, M. Marc Freyneau, alors ministre chargé de la relation avec le Parlement, est saisi pour pouvoir travailler et il dépose un amendement à l'article 51 de la loi Pacte pour que Saumur, Pompadour, Users, sur l'ouverture d'un casino. Je ne redis pas les intérêts pour la ville, mais c'est surtout l'objectif était de soutenir la filière cheval. Le 6 mars 2019, Marc Freyneau, chargé des relations avec le Parlement, nous adresse un courrier et adresse un courrier plutôt à M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances qui, visiblement, c'était dans son secteur. Le 14 mars 2019, Mme Laetitia Saint-Paul et Mme Célia Dupont, Charles Togourdeau, député du Maine-et-Loire, déposent un amendement, toujours dans l'article 51 de la loi Pacte, toujours pour les mêmes raisons, et l'amendement est retiré en séance. Le 28 mars 2019, Emmanuel Macron, présent à Angers dans le cadre des débats, des grands débats, suite à une question que j'ai pu poser, émet un avis favorable pour l'implantation d'un casino à Saumur et le courrier de l'Ouest. On a fait le relais le 29 mars 2019. Par la suite, le 3 avril 2019, la chef de cabinet de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a transféré le dossier du casino pour Saumur à Christophe Castaner, le priant de l'étudier. Le 10 avril 2019, Mme Clément Lecoeur, conseillère parlementaire du ministre de l'Intérieur, plus des conseillers dont la conseillère du culte, de l'immigration, du ministre, nous reçoit au cabinet, avec, évidemment, j'étais présent, le directeur de cabinet, Laetitia Saint-Paul, et émet un avis sur la proposition du gouvernement, un avis favorable sur notre demande. Et il précise même, ou elle précise, qu'il n'y a a priori pas de problématique profonde pour que la demande de casino à Saumur puisse être mis en place. Le 6 mai 2019, le cabinet du ministre de l'Intérieur, par courrier, nous écrit, m'écrit, et écrit au ministre de l'Intérieur et de l'économie, pour que ce travail sur l'implantation du casino soit fait en concertation entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Le 17 septembre, pas d'intérêt particulier, excusez-moi, le 18 octobre 2019, le cabinet du ministre de l'Intérieur ne peut pas me recevoir en tant que tel, pas plus que madame le député, c'était une demande et un entretien qu'on avait eu, mais fait travailler une mission d'évaluation par les services de l'inspection générale de l'administration. Le 5 août 2020, je renvoie un courrier à M. le Président de la République, lui rappelant l'engagement qu'il avait pris le 28 mars 2019. Le 14 octobre 2020, le directeur du cabinet, M. le Président de la République, indique que le dossier a été de nouveau transféré à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, le 6 septembre 2021. Le maire de la ville de Saumur remet en main propre à M. le ministre, Jean Castex, qui venait faire une visite au château, ce dossier du, entre autres, du casino et le deuxième sujet que j'ai remis ce jour-là, c'était sur le nombre de policiers nationaux sur la ville de Saumur et ce qui avait eu un résultat très rapide, puisqu'il nous avait affecté 10 policiers municipaux dans les deux mois qui suivaient. Le 18 août 2022, c'est visiblement plus facile de faire ce travail-là que le casino. Vous avez vu le nombre d'interventions qui ont pu être faites depuis 1993. Le 18 août 2022, un nouveau courrier a été envoyé à M. le Président de la République pour lui rappeler les engagements qui avaient été pris, et un peu mon impatience. Octobre et novembre 2020, octobre-novembre 2022, un dépôt d'amendement de nouveau a été réalisé, amendement qui a été jugé irrecevable, et cet amendement avait été déposé par les députés du Maine-et-Loire et de la Corrèze. 2023, novembre 2022, toujours, lors de la réception du Congrès des maires de France, j'ai rencontré de nouveau M. le Président de la République, et après un échange très court, bien évidemment, on est très nombreux, un échange très court, il m'a réitéré son engagement sur l'implantation d'un casino à Saumur. Le 3 mai 2023, le Sénat nous a audité en vue de l'audition, en vue d'ouvrir un casino à Saumur, du fait d'une dépose, dépose une proposition de loi du sénateur Pied-Noir et de Catherine de Roche. Le 16 mai 2023, le Sénat a donné l'autorisation, entre guillemets, d'ouvrir un casino. Le 5 décembre 2023, l'Assemblée s'est réunie et elle a voté favorablement ce dispositif. Voilà le parcours, ce que je voulais vous dire, un parcours long, qui nous a amenés à souvent être en discussion avec les uns et les autres, et ce qui est certain. Avant que j'explique quelque peu comment, même si je ne pourrais pas dire grand-chose sur la partie purement administrative, mais je veux juste vous dire que ce travail, c'est un travail de longue haleine porté par tous les députés du Maine-et-Loire, tous les sénateurs du Maine-et-Loire, qu'il s'agisse du mandat d'avant ou du mandat actuel pour les députés. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un soutien sans faille de nos élus nationaux sur ce dossier particulièrement difficile et particulièrement long. Maintenant que je vous ai dit ça, pourquoi on se réunit ce soir ? C'est que tout simplement pour continuer cette procédure, maintenant qu'on a l'autorisation de cette ouverture de casino, il nous faut faire un choix de mode de gestion. Alors le choix, il n'est pas très compliqué à faire, puisqu'on n'a qu'une seule possibilité pour ouvrir un casino, c'est une délégation de services publics. Cette délégation de services publics va nous permettre de proposer à des casinotiers de pouvoir répondre à cette délégation de services publics. Alors, on ne reprend pas tout le projet, la genèse qui est dans la délibération, ne serait pas de sens, eu égard au fait que je viens de vous en faire un long exposé. Et l'objet de cette délégation, c'est tout simplement l'exploitation du casino de Saumur. Uniquement notre casino et évidemment, cette concession, c'est pour les activités de jeux et des jeux de hasard, l'activité éventuellement de restauration et de l'activité de spectacle d'animation sur le territoire. Peut-être arrêter deux secondes sur l'article qui arrive juste après, c'est, vas-y, Grégory, Bruno, tu perds. Une partie, tu perds ton pouvoir et Grégory récupère la possibilité de vote, bien évidemment. L'implantation d'un casino peut, sur la DSP, la délégation de services publics, se réalise de deux façons. Soit vous ne donnez pas d'endroit où vous voulez qu'il s'installe et vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire, entre guillemets, du lieu pour le donner où il s'installe. J'ai souhaité que ce casino soit en cœur de ville. On est Action Cœur de Ville, la dynamique Cœur de Ville est importante. J'ai souhaité qu'il soit en cœur de ville. Il est préconisé par le ministère de l'Intérieur et particulièrement par la Cour des comptes sur un certain nombre de rendus que les collectivités accueillant un casino puissent être propriétaires du lieu mis à disposition du casinotier. Je ne sais pas si ça se dit casinotier. Si, c'est bon, très bien. Donc, du casinotier. Et pourquoi ? C'est que simplement, c'est une délégation de services publics qui est entre 15 ans et 20 ans. Pas moins de 15 ans, pas plus de 20 ans. C'est à nous de voir, suivant les investissements qui sont à la commission, de voir, suivant les investissements. Il est évident que dans 20 ans, dans 15 ans, suivant ce qu'on décidera, dans 17 ans, peu importe le temps qu'on décidera, que la commission décidera, il est évident qu'il y aura un renouvellement et donc une nouvelle DSP, délégation de services publics. Et si celui qui a la première délégation est propriétaire, lui, il a tout intérêt à garder son bâtiment et donc ça ne fait pratiquement plus personne pour répondre ou plus difficilement, d'où le fait, donc, des intérêts pour les collectivités moins forts. Donc, on a d'où le fait que le ministère de l'Intérieur et la Cour des comptes sollicitent les collectivités pour l'implantation de casinos à ce qu'ils soient propriétaires des lieux. Il y avait, c'est pas un scoop, deux possibilités fortes pour qu'on réponde. Un, au fait qu'on soit en centre-ville. Deux, qu'on soit propriétaire. Soit les galeries saumuroises où, indirectement, on est propriétaire par la foncière, même si on n'est pas vraiment propriétaire, mais ça peut s'arranger. Et deux, le palace de l'ancien cinéma qui était sur la ville. J'ai mené avec M. Lévy une négociation-discussion pour l'achat du palace. J'ai demandé, évidemment, en espérant que la bonne étoile nous sourit le 5 décembre, j'ai demandé quelque temps avant le 5 décembre, dès que j'ai su que la loi se voterait à ce moment-là, j'ai demandé au... merci, pour celui qui m'a donné le merci, au domaine de donner l'évaluation du palace. L'évaluation du palace, elle est évidemment avec des marges, machin, truc. Globalement, c'est 825 000 euros que estiment les domaines. M. Lévy avait une proposition l'an dernier à 888 000 euros, je crois, ou 85 000 euros. J'ai une marge de possibilité. On s'est mis d'accord et je le remercie. À 850 000 euros et une délibération que je ferai passer le 20 décembre sur un compromis. Il faut dire quel est l'emplacement que nous proposerons en temps et nous serons propriétaires. Les travaux, alors évidemment, dans la DSP, on amènera une location qui permettra de couvrir l'éventuel... couvrir la charge de cet achat. Et puis, les travaux, c'est le principe d'une délégation de services publics, sont à la charge d'une délégation de services publics, les travaux propriétaires et les travaux locataires, sont à la charge du casinotier. Voilà, bon, ça, c'était pour vous dire, jusqu'ici, et l'accord, pour être très clair, c'est négocié dans le week-end. Ça n'a pas été un dossier qu'on traite depuis 25 ans, puisque il fallait que j'aie l'évaluation des domaines que j'ai eue vendredi. Vendredi, et j'ai plutôt mon temps de pouvoir vous l'annoncer ce soir et avec le montant négocié avec M. Lévy. De nouveau, je remercie, parce que, voilà, il faut l'accepter. Il joue le jeu parce qu'il y est favorable. Donc, il joue le jeu, entre guillemets, si c'est le mot, et il est adapté pour ce point-là. Enfin, je vous ai dit toute cette partie négociation et donc, le principe d'une délégation de services publics, et après, je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à vous donner en élément, c'est qu'il y a une rémunération qui est faite, une partie est donnée à l'État, c'est 15%. L'État reverse 10% à la collectivité qu'il ne doit pas dépasser 5% de son budget de fonctionnement. Pour ce qui nous concerne, ça ne pourrait pas dépasser 1,8 million d'euros. Que ce soit un peu clair dans notre tête. Ça, c'est la partie État. Puis après, il y a une négociation avec... C'est pas nous, hein. Ah si, il y aura une partie négociation, mais il y a des casinotiers, en espérant qu'il y en ait plusieurs, qui répondent, et celui-ci dira pour Saumur, compte tenu que j'ai un loyer de temps, que je donne 15% à l'État, ça reste 85%, je vais donner 7%, alors j'en sais combien, je ne peux pas le dire ici, c'est maximum 15% et il n'y a pas de minimum. Maximum 15% et il n'y a pas de minimum. Donc là, c'est... Souvent, s'il y a plusieurs propositions, eh bien, chacun amènera quelque chose. C'est souvent autour de 7-8%, mais c'est évident. Et puis après, il y a une deuxième participation. Alors ça, ça ramène... Vous avez vu la première étape, 85% du chiffre d'affaires. On enlève... C'est les 15% qui sont donnés à l'État. On enlève le montant qu'ils vont donner en pourcentage. Et puis, admettons, pour faire simple, je vais dire 10%. Ce n'est pas obligatoirement le cas. Ça nous amène à 75%. Et il va dire, de ces 75%, je donne 3% à l'animation. Et ça, c'est encadré. C'est entre 3% et 5%. Donc, entre 3% et 5% et l'animation, pour ce qui nous concerne, et comme ça, je serai clair, compte tenu qu'on est dans le palace, il y aura une partie qui sera sur l'animation de salles. peut-être 1%, 1,2%. Ça, on l'écrira, on négociera avec les casinotiers. Et puis, le reste sera versé à la ville. Et ce même montant sera donné pour la politique du cheval. Haute-Véry, pour ne pas citer Pas-Cétier-Véry. Ce n'est pas eux qui verseront directement sur la politique du cheval. Ce sera nous qui allons sur la politique du cheval, sur la partie purement animation de leur salle à l'intérieur du casino. Ça, c'est eux. Ils justifient de leurs dépenses pour montrer les 1%. 1% ou 1,2%. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Et puis, le reste sera pour la politique du cheval qui est versée sur le budget de la ville, qui la ville justifiera de ses dépenses, je vous prie de m'excuser, justifiera de ses dépenses sur cette politique et eu égard aux, j'allais dire, des engagements entre guillemets de l'IFCE par rapport à Véry où l'agglomération a pris le site de Véry et nous en avons une charge partagée. Ça nous permettra d'accompagner ce site et l'amélioration du site en matière d'animation, pas en matière de travaux. Que ce soit là aussi clair sur ce sujet. Donc, évidemment, il y a que ça s'est fait. Évidemment, on a cette délégation, le concessionnaire et nous allons à partir du 19 janvier, on va recevoir, on va écrire à tous les casinotiers de France, il y en a une vingtaine, pour leur proposer de les rencontrer avec une petite délégation qui poseront les mêmes questions à tout le monde, qui seront envoyées préalablement avec un temps de discussion exactement le même pour chacun. Je ne sais pas si ça sera 30 minutes, 45 minutes, pour mesurer quels sont... Alors, j'ai oublié de préciser que je me suis entouré de deux avocats spécialistes sur la création et surtout sur le renouvellement, parce que la création, il n'y en a pas souvent des casinos, la renouvellement des casinos à Paris qui nous accompagnent sur ce sujet-là et qui eux-mêmes seront présents avec nous pour pouvoir recevoir, ça s'appelle du sursigne pour recevoir un certain nombre de remarques et qu'on écrive le plus précisément possible. Notre DSP, ça ne s'invente pas une DSP de casino qui ne se fait pas tous les matins en se levant, donc il n'y a pas beaucoup de retour d'expérience en la matière à part un... un spécialiste, donc voilà ce qui va nous permettre de voir aussi ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, je suis allé une fois dans ma vie avant la délibération de 2018, histoire de voir comment c'était foutu à un casino, donc je ne suis pas un joueur, donc je redis ce que j'ai dit hier, je ne suis pas un joueur d'argent, donc je ne connais pas ce genre de choses. pour savoir combien on met de tables, table de jacques, la boule, bref, il y a un certain nombre, le poker et toutes ces tables, à chaque fois qu'on rajoute une table, on rajoute un certain nombre de machines à sous. Ça fait le principe, on ouvre un casino, c'est 60 machines à sous et une table minimum. Et à chaque fois que vous rajoutez une table, suivant ce qu'ils veulent faire, ils rajoutent 20, ça fait ça, après 15, après 5, ceux qui sont des spécialistes du casino savent comment ça marche, moi un peu moins, mais c'est à peu près le principe. Et donc, ils vont avec le sursigne, ils vont nous dire c'est une ville comme vous, placée dans les terres, mais très touristique, voilà ce que nous, on pourrait faire, on pourrait proposer. Donc ils vont proposer ou pas, ça je ne sais rien, mais ils vont éventuellement proposer un certain nombre de points. Et nous, on écrira tout ça dans la DSP, alors je ne vais pas tous vous les citer, parce qu'on en a fait une, vous l'avez vu, dans la délégation, il y en a une collection plus une de tout ce qu'il y a à pouvoir jouer dans un casino, donc bien évidemment, ça a été une liste non exhaustive, puisque c'est les casinos qui feront un certain nombre de propositions, ils peuvent aussi faire des propositions de formes de jeux électroniques. Nous allons proposer dans notre DSP qu'il y ait un lieu de restauration, mais ils peuvent le déléguer, ce n'est pas obligatoirement le casinotier qui fait la cuisine. Ils peuvent faire une délégation, ainsi que pour le bar, l'animation, je vous en ai parlé, nous aurons un travail de contrôle, bien évidemment, et surtout l'État d'ailleurs, et puis le reste, je vous en fais grâce, en dehors, que nous avons consulté la semaine dernière la commission consultative des SPL. Donc, nous avons vu la commission hier des finances, aujourd'hui, on se retrouve en conseil municipal, et ce que je vous ai finalement demandé, c'est d'approuver le principe du recours à la délégation de services publics pour l'exploitation d'un casino à Saumur, et il y aura un long processus, puisque, vous avez vu, sur signe le 19, on écrit le cahier des charges, admettons qu'il soit prêt vers le 15 février, fin février, un mois de réponse, après, l'analyse des offres avec les avocats, une fois que c'est analysé, on choisira, en négociation, on choisira un casinotier, je choisirai, puisque c'est le maire qui, je choisirai un casinotier, qui, lui, sera de nouveau passé à la moulinette par le préfet, ministère de l'Intérieur, la PJ, voilà, il y a un contrôle des personnes qui sont, qui sont retenues, et, puis après, il y a, une fois que ça s'est validé, il y a le casinotier qui dépose un dossier complet pour dire tout ce qu'il va faire, et ça aussi, c'est étudié par le ministère de l'Intérieur. Ça devrait nous amener aux alentours de fin 2025, mi-2026. Voilà l'ouverture, comment elle pourrait faire. Il y a les travaux, ça devrait, toutes les autorisations, on devrait les avoir autour de avril 2025, peut-être un petit peu plus tôt, peut-être un petit peu plus tard, mais il y a quelques travaux à réaliser dans le lieu que je vous ai cité préalablement. Tout ça ne nous amènera pas à une ouverture avant fin 2025, voire mi-2026. Voilà, ce que moi, je voulais vous dire, alors, je regarde de temps en temps derrière, parce que c'est un, un jeu où il faut dire des choses, mais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ce qui vous est demandé, c'est d'accepter une délégation de services publics pour l'ouverture d'un casino et de faire toute la procédure que je viens de vous indiquer après un long, un long, un long temps de réflexion, puisque depuis 80, 1993, tous les élus ont soutenu cette affaire. Voilà, je laisse la parole à celui ou celle qui veut l'apprendre. Monsieur, Monsieur Henri. Merci beaucoup, Monsieur le maire. L'ordre du jour est bref, mais je crois que je vais être un petit peu long aujourd'hui. Donc, je m'appelle à votre patience. Vous faites parler de Saumur, Monsieur le maire, et c'est très bien. On vous a entendu sur BFM, sur RCF et tout ça. J'ai toujours dit qu'il fallait mettre Saumur en premier, donc je vous félicite pour tout ça. Je vous approuve quand vous menez, quand la ville de Saumur mène des démarches volontaristes pour abattre les obstacles. C'est ce que vous faites dans des tas de domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'urbanisme, dans des tas de choses. Cette ville est une ville combattante, refuse la passivité et ça, c'est très bien. On félicite. Votre démonstration est plaisante, tentante, mais plus elle est tentante, plus ça me donne envie d'être prudent. C'est un sujet clivant, mais au moins, c'est un sujet dont on peut parler parce qu'il y a des tas de domaines qui sont tabous. à chaque fois, on se fait réduire nazi ou pas nazi. Là, au moins, c'est un sujet où on peut en parler en toute liberté. C'est agréable. On a rappelé que M. Jean-Paul Hugo avait lancé ses démarches en 1993. Je voudrais rappeler que, je vais tirer les choses un peu de mon point de vue, que sa réflexion a évolué ensuite et que ce qu'il a apporté à Saumur et à la France, ce n'était pas un casino, mais c'est la Fondation de France qui récupère les fonds en déshérence abandonnés dans les banques un peu partout et que ces fonds-là vont abonder la Fondation de France avec un objectif qui est de financer les travaux de restauration du patrimoine. C'est ce que je viens de dire. Ah, pardon, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, Fondation du patrimoine, c'est encore plus clair comme ça, comme ça l'objectif est dans son nom. Fondation du patrimoine, c'est quand même un saumuroi qui a lancé ça en peu que sans félicité, on retrouve le refus de la passivité. Alors, vous nous avez expliqué un petit peu l'emploi d'une partie des recettes, mais on pointient toujours si jamais ce casino se fait, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de baisse des impôts, donc à mon avis, il y aurait une nouvelle dépense. Je pense qu'on pourrait flécher les recettes du casino pour financer une police municipale, une police de prévention, de proximité, d'observation qui s'occuperait de la protection des écoles. Voilà, je pense que je n'ai peut-être pas le seul à partager cette idée-là. Alors, on me demande pourquoi je suis contre. Je suis contre parce que, parce que c'est la loi, parce que c'est le principe de base, que la délibération précise, parce que le principe des articles L324-1, pardon Sophie, je n'ai pas trop l'habitude de citer des articles, L324-2 dit que le principe général, c'est que les jeux d'argent sont interdits. Alors ensuite, il y a des exceptions. C'est un peu comme le mariage. Il y a le mariage, mais ensuite, il y a des exceptions, il y a le divorce, il y a des trucs comme ça. Mais au départ, le cœur du problème, c'est que les gens restent ensemble pour assurer la vie et puis assurer la survie quand ils vivissent derrière. Mais là, c'est un peu la même chose. On a des exceptions. Tenons-nous bien. La loi interdit les jeux d'argent. C'est même vous qui l'avez cité dans la délibération. Il y a deux articles qui sont là. Donc, je ne suis pas aussi hurluberlu d'être contre cette affaire-là. Il doit y avoir des raisons. En tout cas, on peut regarder les grandes civilisations sur une carte mondiale. Ça représente les grandes religions. En gros, toutes les religions sont contre. Alors, il y en a qui ont un peu modulé leurs trucs, notamment les jésuites ont trouvé des exceptions comme ils font toujours. Mais en gros, alors je vous épargne les articles des sourates et les articles et les révolutionnaires aussi d'Hydro et des gens comme ça, je vous épargne ces citations-là. Mais au départ, ils sont contre. Alors, à défaut de pouvoir interdire l'État pratique, c'était forcer de contrôler les jeux et les loteries. Donc, en disant, au moins, si les gens jouent, que ce soit surveillé, contrôlé. Monsieur le maire a expliqué un peu comment les services de l'État contrôlent les casinos en France. C'est un moindre mal. On est dans le moindre mal. On a actuellement une invasion des jeux en ligne. On voit pas mal d'opérateurs téléphoniques qui travaillent dans les jeux en ligne. Donc, il y a un argument qui consiste à dire que si on ferme le casino, ils iront jouer en ligne. Oui, mais en casino, on affiche quand même. On affiche le jeu. Ce jeu en ligne, au départ, c'est pas une demande du peuple français, du peuple souverain qui décide dans toute démocratie. Non, c'est imposé par l'Europe au titre de la liberté, de commerce, etc. Alors, l'État fait un petit peu attention, met des règles, essaie de suivre tout ça. Mais voilà, on nous tord un peu le bras pour amener naturellement un truc qui, au départ, n'est pas naturel. Alors, les amis, ils me disent, mais attends, là, on est sur 1,8 million, etc. Tu ne vas pas laisser tomber ça. Je ne sais pas ce qui vous arrive, vous, mais moi, tous les jours, encore deux fois cet après-midi, on me téléphone. On ne se fait pas des appels téléphoniques comme ça, qui vous disent, vous allez gagner plein d'argent. Alors, il faut changer d'opérateur télécom, il faut changer de fenêtre, il faut changer de l'épandre. Ce matin, c'était un lampadaire extérieur qu'il fallait que je change, de chaudière, de système de chauffage. Bon, ils me promets tous des tas de gains. Je ne sais pas comment vous faites quand vous recevez ces coups de téléphone, vous devez recevoir aussi, il n'y a pas que moi. Mais, oui, ben oui, voilà. Et pourquoi vous répondez pas parce que vous dites d'avoir une arnaque. Il y a un machin, il y a sûrement un effet pervers derrière. Donc, on fait parler les gens pour les fatiguer un petit peu et puis on raccroche. Les gains qu'on me promet ne suffisent pas à me faire dire oui. Est-ce qu'on peut prendre tout motif, toute décision au motif qu'elle rapporte ? Alors, chercher un petit peu loin. Le Niger, ils viennent de voter une loi. Ils avaient réussi, en accord avec l'Europe, à freiner l'immigration et ils avaient voté une loi anti-passeur, très sévère. Alors, les gages faisaient piquer leur voiture, leur maison et tout ça. C'était terrible. Et là, il y a quelques jours, j'ai vu ça, considérant son intérêt économique, le Niger a abrogé cette loi, considérant que les prestations d'hébergement, de transport des candidats à l'immigration seraient une excellente source de revenus pour le pays. Donc, les gens vont y migrer, attirés par des conditions sans doute attrayantes, puisqu'ils y vont. Niger a un voie de passage, ils disent, c'est trop bête, on va prendre une note d'hymne dessus. Et donc, ils abrogent la loi anti-passeur. Et on retrouve des traditions d'esclavagisme d'autrefois, entre parenthèses. Sans se mêler des affaires intérieures d'un pays, cette mesure interroge. Interroge, c'est un autre domaine, mais voilà, pour dire que ce n'est pas parce que ça va ramener de l'argent que c'est forcément bon. Pourtant, au niveau politique, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Le Niger, c'est quand même un cas un peu à part. Alors ensuite, bon, là, c'est la partie romand-policier. Ce mur n'est d'espion. Alors, en France, on ne prend pas toujours les questions de sécurité au sérieux. Ça fait rigoler tout le monde. Tant mieux. Mais c'est des sujets qui comptent. On a quand même, dans notre bonne ville, tous les ans, 4000 officiers qui viennent passer ici une semaine à quelques mois et qui, le soir, ils n'ont pas d'obligation, ils ne sont pas liés par leur famille, ils se promènent un petit peu en ville, etc. Alors moi, je me demande un petit peu ce qu'en pensent les services de contre-espionnage. Parce que, vous savez ce que c'est que se faire tamponner ? Se faire tamponner, c'est se faire compromettre par un service étranger. C'est le B.A.B. Il faut rencontrer quelqu'un qui est sympa, etc. Et puis, il vous aide un petit peu. Et aller au casino ou se faire aider par une belle eurasienne ou une belle asiatique prompte à vous dépanner financièrement, ça pose... Alors, je crois que le commandant d'armes peut toujours interdire à la troupe de fréquenter certains établissements. Je ne sais pas si les officiers ont toujours le droit d'aller au casino. Mais sur 4000 officiers, même s'il y a un pour 1000 qui est un peu faible, ça fait déjà des dangers pour la défense nationale. Le chemin est long. Vous avez raconté en détail ce parcours du combattant. Et ce n'est pas fini. Parce qu'à la fin, il faudra quand même une autorisation d'un conseil municipal. Vous avez dit 2026, c'est ça ? Je me sens bien que d'ici là, il y aura des élections. Vous m'avez dit quand on est avec Bénédicte que ce serait votre dernier mandat. Donc, ça nous oblige à préparer la suite. Voilà au moins un item pour un programme électoral. Les dispositions immobilières, j'avais des questions, mais vous avez répondu à ces questions. Je me demandais s'il fallait que je vous demande un vote à bulletin secret, mais je pense qu'on peut assumer ces convictions. Je ne le demande pas, sauf si qu'un d'autres en parlent. Alors, le gain, on va parler un petit peu du gain. En fait, c'est quelque part parce que tout le monde va au casino pour gagner. Vous savez bien que tout le monde perd. Déjà, on pompe 15% sur ce qu'ils vont placer. Donc, déjà, ils perdent cette partie-là que la ville récupère. Tant mieux pour la ville. Si vous jouez avec vos amis, d'où va venir l'argent ? Il ne va pas en venir du ciel, il va venir de vos amis. Donc, en fait, quand on joue avec ses amis, on ne fait jamais que prendre l'argent dans la poche de ses amis. C'est vraiment des amis, ces gens-là ? Vous allez les garder longtemps comme amis ? Donc, c'est la thèse de Saint-Thomas d'Aquin. On vole ses amis dans le jeu et on ne leur apporte pas grand-chose en échange. Peut-être que à petite dose, ça peut amuser, mais ça devient vite dangereux, voire addictif. Pourquoi ? L'argent est fait pour être investi et échangé. Vous avez 50 000 euros. Vous allez voir un vendeur automobile et vous donnez 50 000 euros. En échange, il vous donne les clés d'une Porsche. Une petite, peut-être. Une petite Porsche. Parce qu'il y a un échange. Il y a un échange. Il y a quelque chose en échange de l'argent. Alors que quand vous allez au casino, si vous perdez 50 000 euros, vous n'avez rien en échange. Il n'y a pas de production de richesse. Vous avez juste le droit de sortir dans la honte avec l'envie suicidaire d'y retourner pour vous refaire. Donc, c'est le diable qui vous a tamponné. Tout l'argent perdu au casino aurait pu être investi ailleurs et faire des petits. On dit que les Français dépensent 600 euros par an et par français. ça fait quand même un petit peu d'argent qu'on n'a pas pour investir ailleurs. on va l'investir à Véry. Les dettes de jeu. Alors, Sophie, je ne sais pas, c'est toujours en vigueur. L'article 1960 du Code civil en 1804 dit que les dettes de jeu ne sont pas recouvrables. En effet, comme c'est de l'argent qui n'a pas été gagné par le travail, vous pouviez, je ne sais pas, c'est toujours valable, aller voir un juge disant, il me doit telle somme, parce que j'ai gagné contre lui au jeu, le juge va dire non, ça ne compte pas. Vous voyez, cette distinction entre l'argent dû au travail, l'argent dû à l'échange et l'argent dû à une convention entre partenaires en disant, tiens, on va mettre de l'argent puis on va laisser le sort décider à qui ça va revenir. Et puis, monsieur le maire, vous m'avez dit que vous n'aviez pas le droit d'aller jouer au casino. Apparemment, ce n'est pas dans vos dada, donc ça ne va pas beaucoup vous priver, mais vous m'aviez dit que le préfet non plus n'a pas le droit. Si, à cette époque-là, vous êtes toujours maire, comme c'est bizarre, pourquoi le maire et le préfet n'ont pas le droit d'aller voter, d'aller jouer ? Pourquoi ils n'ont pas le droit d'aller jouer ? Est-ce qu'il y aurait un risque à ce que ces gens-là aillent jouer ? Alors, pourquoi on protège le maire et le préfet et on ne protège pas les smicards et les rms ? C'est quand même un indice. Il y a d'autres moyens. On dit que les gens, c'est pour l'ambiance, pour le plaisir de se retrouver, etc. Il y a d'autres manières de se rencontrer qu'on peut développer. Il y a une fête de la bière qui marche bien à son mur. Merci, M. Gaudet, d'avoir lancé ça. Il fallait le faire, mais ça marche bien. C'est de bonnes enfants, paraît-il. Il y a un billard. Il y avait eu un billard. Peut-être qu'on pourrait mettre un billard à la place. Une salle de spectacle plus grande que le dôme dont la jauge est un peu petite, quelques fois. On peut développer la vie associative, créer un club saumur-accueil si les gens ont du mal à se rencontrer dans le billard. Il y a d'autres. Je suis persuadé. Vous disiez 200 000 visiteurs de plus. Ça fait 500 par jour. Je suis prêt à relever le défi, à faire venir 200 000 visiteurs en plus à saumur, rien qu'en jouant sur nos talents actuels. Le château, la Loire, les vins, l'équitation, le tufau, les blindés, les champignons, la gastronomie, les graines, les aliments sains, les fabricants d'objets porteurs de sens, l'augmentation des jeux d'argent. J'ai bientôt fini. L'augmentation des jeux d'argent est symptôme d'une société déstabilisée et inégalitaire. Les inégalités perçues et la disqualification sociale sont des facteurs qui poussent le plus aux jeux d'argent et de hasard. Le jeu de loterie est une des grandes activités économiques dans les pays sous-développés. Donc, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'à travers tous ces jeux, il n'y a pas que le casino, il y a le grattage. On voit bien tous ces gars, ces pauvres gens qui vont gratter, ils perdent 5 euros tous les jours. au lieu de les mettre dans une tirelire. C'est quand même le signe que quelque chose ne va pas bien dans notre pays parce que si l'ascenseur social fonctionne normalement, les gens auraient plutôt intérêt à investir en se disant si j'investis, je vais réussir. Et pour l'instant, la seule manière de réussir qui leur paraît possible, c'est de jouer au casino. C'est mon rôle de conseiller donc de vous alerter sur les effets pervers qui pourraient entrer une telle mesure. Maintenant, on conseille d'en décider. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole ? Oui, Bénédicte Leménac. Merci. Alors nous, on en a discuté hier en commission finance. Bon, je n'étais pas... Maintenant que ça a été voté, soit très bien. maintenant, ça a été... Oui, le texte a été voté par l'Assemblée. Le fait de créer un nouveau... Oui. Que le texte soit voté à l'Assemblée. Exactement. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas été très précise. Voilà, bravo pour ça. C'est 30 années de travail de la part de la droite et de la gauche. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des seuls sujets où tout le monde était plutôt d'accord. Maintenant, on ne peut pas cacher que les tripots, aujourd'hui, ça existe de toute façon à Saumur. Ce sera juste légalisé. Il y en a qui pourront être contrôlés, alors que ça évitera... Oui, ça évitera que les gens perdent leur argent caché dans une cave. Voilà, là au moins, ils pourront être contrôlés. Voilà, maintenant, on est, j'imagine, autour de la table. Pas forcément nombreux à y aller. c'est dans ces jeux-là, en effet, où les plus faibles ont tendance à perdre. Voilà, le but, c'est de ne pas inciter les Saumurois à y aller, mais au contraire, d'inviter les touristes à dépenser leurs soins. Non, voilà, ça, c'était une blague, mais voilà, il faudra néanmoins faire attention aux populations les plus faibles. Et comme me dit M. Henry, à juste titre, travailler sur la prévention, peut-être aussi dans les écoles, à ce sujet-là, parce qu'à 18 ans, c'est toujours le premier truc qu'on veut aller faire, c'est aller montrer sa pièce d'identité au casino pour pouvoir rentrer. Il ne faut pas que ça devienne un vice derrière. bien, merci. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole ? Oui, M. Chandouineau. Merci, M. le maire. Effectivement, ça fait 30 ans que la ville de Saumur souhaite se doter d'un casino. Je remarque juste que les deux acteurs, mis à part vous-même, M. le maire, les deux acteurs qui ont œuvré le plus fortement pour d'abord changer le statut de la ville de Saumur de manière à pouvoir ouvrir un casino, sont deux maires de droite. Donc, je ne dis pas que vous suivez en ce sens une politique de droite qui a été initiée par vos prédécesseurs de droite, mais c'est quand même un petit peu ça. Et même si, je pense qu'il faudra prendre beaucoup de précautions parce que je pourrais philosophiquement être contre cette idée-là pour des raisons essentielles qui ont déjà été évoquées, de difficultés sociales, d'une population saumuroise qui, contrairement à beaucoup d'autres villes, d'ailleurs à quasiment toutes les autres villes possédant un casino, est une population qui est, enfin, possède une population particulièrement fragile. Les villes de casino, en règle générale, sont des stations balnéaires, sont des stations touristiques, sont des stations thermales. Et peu d'entre elles ont une population avec la fragilité que peut avoir la population saumuroise. Donc, j'attire cette attention, enfin, j'attire l'attention sur le fait que notre population n'est pas forcément la même que la population que l'on retrouve dans 90 % des villes qui possèdent un casino. C'est la raison pour laquelle il y aura certainement des précautions à prendre. Mais si, philosophiquement, je pourrais être contre, politiquement, voilà, on ne peut pas être contre, en tout cas, je ne peux pas être contre, parce qu'effectivement, et vous le dites parfaitement bien, cela va valoriser la ville de Saumur, cela va créer un pôle d'attractivité supplémentaire à Saumur, cela va apporter des recettes supplémentaires à Saumur, et même si, et j'en conviens, il est tout à fait important que ces recettes, puisque c'est au titre d'une ville équestre, historique, de pratique de l'équitation, que Saumur a été sélectionnée, en tout cas, agréée comme ville future pouvant posséder un casino, il est tout à fait normal que les activités équestres de Saumur et du territoire aient un retour de cela, donc en cela, en cela, monsieur le maire, je trouve que c'est tout à fait bien, et il faudra effectivement que les activités équestres autour de Saumur bénéficient de cela. Les précautions dont je parlais, elles sont de plusieurs niveaux. Le premier niveau, il est que une DSP doit impérativement être un contrat entre la ville et ou le territoire et un prestataire privé qui doit y trouver son bénéfice, en tout cas, dans ce cas précis. Je trouve que l'idée d'imposer un bâtiment précis à un endroit précis de la ville et imposer une location, même si c'est parfaitement autorisé, même si c'est recommandé par le ministère de l'Intérieur et la Cour des comptes, je trouve que c'est resserrer un petit peu le champ des possibles. je ne veux pas vous faire une provocation ou être provoquant en disant qu'on a déjà échoué avec une DSP sur quelque chose qui était traditionnel à Saumur en jouvélo vintage et qu'il a fallu récupérer en dehors d'une DSP justement. Avec la publicité qui a été faite M. le maire sur l'implantation de ce casino, le travail qui a été fait par vos prédécesseurs et vous-même et le travail qui a été fait par nos élus nationaux du département, il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec une DSP sans réponse qui convienne. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument accorder tout ce qu'un futur casino-tier accepterait. Il est en revanche important de ne pas mettre peut-être trop de pression, trop d'obligations, trop de contraintes à un casino-tier. D'autant que Saumur effectivement est une ville qui n'a pas l'habitude du jeu à l'exception peut-être comme on l'a dit d'une population une fois de plus fragile et qui joue beaucoup aux jeux de grattage et autres jeux d'argent. La population de Saumur et la ville de Saumur ne mérite pas forcément ou n'aura pas forcément un grand casino. Et comme vous l'avez dit, un casino qui se crée c'est plutôt en général une soixantaine de machines deux, trois tables et voilà. Ça veut dire que ce sera un petit casino et les petits casinos sont des casinos qui attirent une certaine population parce que les jackpots sont relativement limités forcément et pas une population qui vient garer sa jaguar devant le casino pour dépenser 10 000 euros dans la soirée. donc il va bien falloir faire attention aux contraintes posées aux casinotiers dans cette DSP de manière à ce que l'objectif de l'installation de ce casino soit bien atteint. Les bénéfices qui soient suffisants pour le casinotier en question, l'implantation de places de parking parce qu'il est évident que les gens viendront de l'extérieur de tours d'Angers qui n'ont pas de casino et qui viendront jouer. si je ne m'abuse il va y avoir un aménagement des quais de Loire avec peut-être peut-être une suppression d'un certain nombre de places de parking justement devant le quai Carnot donc à étudier je sais bien qu'il y a d'autres solutions comme les navettes à partir des parkings principaux etc. il ne faudrait pas que les contraintes soient tellement fortes que la DSP ne nous satisfasse pas et ne satisfassez pas un client un client pardon un prestataire potentiel donc je vous alerte là-dessus je ne voudrais pas être pessimiste sur l'installation de ce casino le fait d'avoir obtenu après autant de temps autant d'efforts d'autant de gens l'autorisation d'implanter un casino si nous échouons et je dis nous la ville et la municipalité à implanter un casino ou si ce casino avec les contraintes qui lui seraient posées et la catégorie de clientèle qu'il aurait échoue à faire les bénéfices attendus ce serait à l'effet inverse de l'effet pour le pôle d'attractivité supplémentaire de la ville de Saumur c'est la raison pour laquelle on en a parlé hier soir en commission finance je pense qu'il est important que ce casino alors dans l'esprit moi je le verrais plutôt dans ce sens là plutôt que d'être un casino avec 50 machines à sous doté d'un espace de restauration je pense qu'il faut plutôt partir dans l'esprit et c'est l'idée que personnellement j'ai de partir d'un restaurant de grande qualité de qualité d'un pôle d'animation de qualité avec quelques machines à sous je pense que et si on explique au Saumur que c'est bien dans cet esprit là que l'on raisonne les choses je pense qu'on ne se trompera pardon on ne se trompera pas de public et on ne se trompera pas d'objectif voilà c'est ce que je voulais dire je donc il n'y a pas il n'y a pas de soucis pour moi à l'installation d'un casino je ne voudrais pas être pessimiste je dis faisons attention à ce que l'on fait parce que grosso modo on ne peut pas échouer voilà on ne peut pas échouer monsieur Néron en ce qui me concerne sur cette délibération je vais m'abstenir et je vais vous expliquer pourquoi j'ai trois raisons principales de m'abstenir en 2018 j'ai voté l'implantation du casino à Saumur le sujet ça me paraissait intéressant je ne le cache pas et depuis 2018 j'ai évolué qui n'évolue pas en quatre ans c'est souhaitable quand même d'évoluer au cours des années donc ce qui me d'abord maintenant j'ai acquis enfin je peux me tromper mais que le ruissellement je n'y crois pas le ruissellement du casino sur la ville je n'y crois pas je peux me tromper d'autre part effectivement là ça a été ça a été évoqué à savoir que la population du saumurois le saumurois les revenus moyens du saumurois sont quand même relativement faibles c'est là où c'est le plus faible statistiquement dans le département je pense également que évidemment l'image du casino et des revenus faibles il y a quelque chose qui me préoccupe ensuite quand je vois entre autres les associations caritatives qui sont en train de racquer les fonds de tiroir pour aider les déshérités vous avez une augmentation de pas loin de 30% quand même des besoins au niveau des déshérités là aussi ça me gêne un peu et puis enfin le dernier point c'est la transparence des fonds les fonds qui circulent dans les casinos sont pas toujours l'origine des fonds et pas toujours transparent donc je me pose des questions je vous le dis en toute sincérité je ne suis pas sûr j'espère me tromper mais c'est pour ça que je m'abstiendrai tout simplement voilà excusez-moi est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole avant qu'il essaye de une vraie fausse réponse mais parce que ça va pas être évidemment pas la réponse il n'y a personne qui veut prendre la parole et après donc on délibérera pour éviter de quelques je vais les prendre pêle-mêle si vous le voulez bien mais je vais peut-être commencer par c'est pas obligatoirement la même personne je vais pas répondre à monsieur Chandineau je vais répondre sur un certain nombre de points je me suis mal expliqué vraisemblablement une machine un casino ce que j'en ai compris ce qu'on m'a expliqué surtout c'est que quand vous avez une seule table vous avez 60 machines à sous c'est la machine à sous qui fait marcher un dispositif qui considère que c'est un grand ou un petit casino et ici on peut penser qu'il y ait au moins 4 ou 5 tables de au moins 4 tables et qui amènerait à la deuxième table amène 15 machines à sous supplémentaires la troisième 10 10 10 c'est en permanence ça c'est juste pour dire que c'est très très encadré visiblement cette affaire de tables et de machines à sous et je ne suis pas je ne suis pas Madame Soleil mais profondément convaincu mais c'est aussi nos différences les uns et les autres que bien au contraire je crois que l'implantation du casino à Saumur avec 1 300 000 visiteurs touristes intéresse particulièrement les casinotiers et plus largement c'est les populations et pas uniquement Saumur qui vont qui vont en bénéficier et puis peut-être je peux vous dire depuis l'annonce du 4 du 4 et même un peu avant mais surtout le moment où on a dit que ça allait être voté c'est les ceux qui m'en ont parlé c'est pas ceux qui sont au RSA et c'est les ceux qui m'ont remercié de l'énergie qu'on avait émise c'est des gens qui jouent je vous dirais évidemment ni les catégories sociales ni mais c'est des gens qui se font plaisir à un moment donné au même titre et vous l'avez fait l'allusion et je suis d'accord avec ça sur le fait que ce soit un bon restaurant au même titre qu'on va au restaurant et on se fait plaisir en faisant autre chose d'autres chacun fait et se fait plaisir comme il l'entend je l'ai dit je suis un peu pour moi c'est un peu compliqué je ne suis pas du tout un joueur donc évidemment je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que celles qui m'en ont parlé ce n'est pas les gens qui sont au RSA comme vous l'avez fait l'allusion alors plus je trouve ça bref c'est les personnes qui m'en ont parlé ce sont des gens comme vous et moi autour de la table et ce n'est pas un ce n'est pas dix c'est même bien plus de cent ils sont venus me remercier et je pourrais même vous faire voir non je ne le ferai pas parce que ce n'est pas correct mais le nombre de SMS que j'ai pu recevoir pour nous remercier nous remercier nous autour de la table de cette battue sur cette affaire-là donc démystifions cette affaire-là même si là c'est monsieur 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 Henri je peux comprendre les inquiétudes comme celle de monsieur Néron je peux comprendre les inquiétudes que vous avez c'est pour ça que derrière alors évidemment je n'ai pas été en détail parce que je ne suis pas sûr je regarde la directrice parce que j'ai le droit de tout dire mais évidemment mais c'est normal il y a une obligation de contrôle donc on travaillera avec des associations spécifiques il y en a une à Angers il y en a qui sont sur les addictions sur le travail qui est fait sur alors le blanchiment d'argent c'est d'un autre temps parce qu'on n'a plus le droit de jouer complètement en liquide il n'y a qu'une somme certaine qu'on a le droit de donner c'est ce qu'on m'a donné comme information donc c'est un petit peu plus visiblement compliqué que ça cependant je mets en réserve ce que je te dis là parce que personnellement je vous dis je n'y vais pas et donc je ne peux pas donner exactement les choses je pense que même si vous avez raison la ville de Saumur grâce à la Loire grâce au cheval grâce au château au bateau sur la Loire au troglot à la Loire avec le troglot attire 1 300 000 visiteurs grâce à l'énergie qu'on peut mettre on passe de 75 000 visiteurs en 2014 au château à la fin de l'année 125 000 visiteurs indiscutablement on est un territoire touristique mais indiscutablement et vous qui êtes chef d'entreprise monsieur Henri vous le savez jamais il faut se reposer sur ses lauriers jamais il faut considérer que parce que la Loire elle coulera toujours dans le même sens que c'est paisible que les troglots sont beaux qu'il ne faut pas créer de la dynamique pour pouvoir garder sa place de premier en matière touristique sur les terres de 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 notre région pays de la Loire il y a il y a il y a tout le côté tout le côté de la mer et il nous faut être la locomotive et touristique de notre territoire particulièrement départementale et garder cette locomotive et il nous faut trouver au même titre que je mets beaucoup d'énergie sur la Loire avec l'autre au glo parce que ça sera une exception ça ne tira peut-être pas 200 000 visiteurs mais il nous faut maintenir des activités dynamiques volontaires et et de ce que nous n'avons pas sur le territoire pour pouvoir maintenir notre niveau de premier sur de stations touristiques dans les terres de notre de notre région pays pays de la Loire et c'est pour ça que d'ailleurs dès 2015 dès 2014 on était station touristique on est station touristique et on est même station touristique depuis 2017 surclassé avec un énorme travail que l'on a fait pour pouvoir obtenir ce point et obtenir ces labels même si on n'est pas obligatoirement fan les uns et les autres de labels c'est aussi une reconnaissance mais cette reconnaissance si on l'a gagné on peut la perdre et c'est pas en ayant tout le temps les mêmes activités qu'on peut se maintenir au niveau le plus haut en matière touristique et développement économique de cette partie qui je le rappelle fait travailler sur le territoire 10 000 personnes 6 500 équivalents sur sur quelques points vous nous avez fait dit alors au passage ça c'est juste pour le clin d'oeil on attendra novembre ou décembre 2025 pour que je vous donne ma décision sur ce que je vais faire sur des éventuels mandats mais merci si de de me guider sur une éventuelle réflexion depuis depuis le vote de l'assemblée depuis les quelques courriers je pense que j'ai pu dépenser 10 fois le montant de ce que ça rapporte ça rapporte au maximum un million d'euros tout le monde m'a donné une idée comment dépenser cet argent tout le monde c'est assez extraordinaire je vais vous donner ma vision et je l'ai dit à personne moi je pense qu'il faut qu'on profite de cette ressource pour en partie diminuer notre dette pour voir l'avenir parce que c'est une recette exceptionnelle alors quel pourcentage j'en sais rien une partie pour consolider pour consolider nos actions de solidarité et une partie pour le développement de notre de notre ville alors après on verra comment et comment on y consacre ses soucis évidemment chacun mais je pense que comme c'est une c'est une recette aléatoire c'est une recette aléatoire covid deux ans pas de recette et puis chacun faut qu'il soit aussi tranquille ne dépensez pas trop vite l'argent qu'on n'a pas en guère gagné le premier retour sur le budget ça sera 2028 2027 peut-être donc faut pas trop trop s'agacer avant on a plus parce que c'est plus facile de dépenser l'argent que de gagner 30 ans pour trouver la possibilité d'avoir une niche pour gagner un peu plus de sous mais en trois semaines on a donné la possibilité de dépenser 3 millions d'euros supplémentaires sur le budget et sans que ça mette de frissons à personne donc on va attendre déjà d'implanter les choses donc donc tac j'ai compris vous vous étiez plutôt pour qu'on dépense sur la police municipale je l'entends donc on ne l'est pas dit aussi mais je plaisante mais ça veut dire que et je le dis avec le plus grand sérieux je je crois qu'avant d'imaginer ce que là ce que ça va rapporter directement même si on a donné des perspectives il faut déjà et là je partage ce que vous dites monsieur Jean-Duneau il faut parfaitement encadrer notre dispositif et à l'inverse de vous mais c'est aussi nos différences et au moins ce que j'en ai entendu en 2018 la seule fois où j'ai rencontré des casinos Thierry quand ils ont un bâtiment quand ils ont le lieu qui est parfaitement plutôt bien passé et volontairement porté par la collectivité ils y sont beaucoup plus favorables et j'avoue personnellement je le redis l'engagement qu'on a pris en 2017 sur Action Cœur de Ville redynamiser notre cœur de ville c'est essentiel à mon avis de le garder sur le cœur de ville pour ne pas laisser partir en périphérie et les les parkings qui sont une difficulté que j'ai partagé avec les 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 avocats si vous voulez bien mettre la slide que je vous ai préparé vous m'avez posé la question hier si vous voulez bien mettre la slide Vincent sur les parkings on a des parkings autour alors moi je vais prendre je vois évidemment très clair sauf quand je ne le vois pas donc sur on prend le parking Marc Leclerc qui va être refait Géraldine d'ici la fin de l'année on passe à 413 places et on est à 9 minutes à pied ça ne leur pose aucun problème les cales c'est les cales côté Carnot c'est 82 places là c'est juste c'est quelques mètres le parking Cléberc c'est à la marche c'est 15 places le les chardonnay c'est 432 places c'est 8 minutes à pied c'est pas laissez-le ou dû l'Europe c'est à 6 minutes à pied et on est quand même même si c'est une activité qui marche de fin de matinée à peu près à 3h du matin on est quand même sur une activité qui fonctionne plutôt fin d'après-midi jusqu'à bonne partie de la soirée et il y a un certain nombre de places qui se sont libérées pour moi le parking pour nous le parking c'est un très faux problème j'ai j'ai quelque part quelqu'un m'a donné alors voilà ici les taux d'occupation des des parkings qui sont très très faibles en dehors du du samedi les les quai Carnot et Maillot qui sont gratuits là on est on est plutôt un taux d'occupation autour de 80% le quai Maillot on est à 30% place les berres on est à 20% le chardonnay on est à 65% sans parler alors moi je vous parle que du mardi au samedi il y a une petite montée le vendredi vous prenez ces chiffres là le vendredi vous mettez 5% de plus et le samedi c'est complet partout samedi matin samedi après-midi vous redescendez vous redescendez à une moyenne du vendredi le Marc Leclerc pour le moment est à 34 35% donc on a c'est pas un problème il faut juste marcher quelques quelques mètres et c'est là où aussi ils ont l'organisation certain de pouvoir faire des navettes ou pas c'est le casinotier qui qui décide de son évidemment de son une organisation voilà en quelques mots les parkings visiblement d'après je regarde puisqu'on y était ensemble Sandrine visiblement les parkings ne sont pas une difficulté par rapport aux deux emplacements qu'on avait proposé qu'on avait imaginé et celui pourquoi celui de l'ancien cinéma est à mon avis plus favorable c'est que globalement un casino c'est un peu moins de 1000 mètres carrés le restaurant avec les cuisines machin truc c'est à peu près 500 mètres carrés et puis les opérations à côté c'est les opérations c'est-à-dire les bureaux un logement quelques points c'est 400-500 mètres avec 1800-2000 mètres carrés il y a largement la place de faire un casino sauf que et vous l'avez dit je ne sais plus qui l'a dit aussi les casinotiers vont se réinventer sur un certain nombre de choses sur des salles de jeu en ligne sur un certain nombre de choses qui vont vraisemblablement donc il faut prévoir un peu de mètres carrés supplémentaires et l'avantage du palace c'est qu'il a une possibilité de 3500 mètres carrés même si on n'utilise que 1500 au début on peut l'utiliser un peu plus après voir un peu comment ça peut se développer c'est pas c'est pas plus mal voilà moi ce que je voulais vous dire je réponds pas à Noël Néron d'abord chacun a le droit de faire ce qu'il entend cependant effectivement quand on a dit oui en 2018 ensemble même si on a le droit de changer d'avis pendant ce temps là j'ai jamais caché le combat qu'on menait les uns et les autres je n'ai jamais entendu sauf erreur de ma part la réserve sur ce sujet là cependant chacun fait ce qu'il veut vous exprimez comme vous l'entendez vous voterez comme vous l'entendez ce qui est sûr c'est que c'est un combat suffisamment long suffisamment difficile qui a pris suffisamment d'énergie pour que évidemment ni aujourd'hui ni demain je baisse les bras sur cette affaire là voilà ce que je voulais vous dire alors si quelques-uns veulent reprendre puis après on va en passer au vote madame madame Lemenac excusez-moi juste une question est-ce qu'on peut connaître l'autre site pressenti j'ai dit au début mais c'est pas un problème les galeries sont muroises qui étaient compliquées et un peu en chausse-pied je ne sais pas comment on dit mais un peu petits et un peu compliqués oui 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 on pourrait y mettre les futures halles d'ailleurs dans l'égalité vous voyez qu'il y a il y a des dossiers qui permettent finalement de finir avec un peu d'humour et monsieur le maire moi j'ai une question extrêmement sérieuse il faudra quand même prévoir si le casino ferme à 3h du matin de maintenir l'éclairage public sur le clé carnot très bien vous avez une idée lumineuse bien évidemment ça ce sera vraisemblablement un sujet que vous aborderez à un autre moment puisqu'on a dit qu'ici on n'abordait pas de questions diverses en tout état de cause je vous propose oui pardon excuse-moi merci monsieur le maire juste une petite question purement technique sur le compromis de vente qu'est-ce qui sera notifié exactement c'est l'approbation la fin de la DSP au moment d'achat à quel moment on achète en fait c'est juste une question technique on achète maintenant on achète maintenant sans réserve c'est pas du tout un pari écoutez le pari le pari c'était de 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 gagner si j'avais j'aurais j'aurais entendu j'aurais entendu vous fassiez cette remarque si la loi n'avait pas encore été votée aujourd'hui qu'elle est votée ici à Saumur avec un million trois cent mille visiteurs il y aura un casinotier qui répondra il n'y en aura plus d'un et j'en ai la certitude donc voilà je vous propose de passer au vote qui alors sauf si quelqu'un encore c'est bon qui est contre qu'on passe une DSP parce que c'est ça l'objet de la monsieur Henri qui s'abstient deux abstentions oui 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 j'ai bien bien compris en plus j'avais l'info donc une absence deux abstentions excusez-moi madame donc merci beaucoup à la fois de votre confiance à la fois de ce débat qui a eu le mérite que chacun puisse s'exprimer dans le respect chacun de nos positions et en tout état de coût je vous souhaite une belle soirée je crois qu'on partage un verre de l'autre côté et on se retrouve la semaine prochaine pour et vous avez bien compris pourquoi je ne voulais pas mettre j'ai oublié un détail j'ai oublié un détail qu'on m'a donné à l'instant évidemment il y a un tout petit détail mais je vous lèverai le vin c'est que cette délibération est valable que quand le président aura promulgué la loi il y a 15 jours il y a 15 jours ça je l'ai su ce soir à 18h10 mais ça sera fait et je crois que ça a été fait mais bon peu importe donc je lèverai ce petit détail mardi prochain ou mercredi non pas de décret d'application la promulgation de la loi de monsieur le président de la République voilà merci beaucoup bonne soirée on prend un verre merci beaucoup